eric et quentin était très apprécié des téléspectateurs du grand journal alors lorsque yann barthé a décidé de quitter canal plus en 2016 pour tmc eric metz g et quentin margot n'avait pas hésité une seconde avant de le suivre en février 2017 le duo a eu droit à son prime time sur la chaîne à la montagne un premier échec pour eric et quentin qui entendait bien rebondir avec leur film b à des buzz au cinéma rebelote malheureusement le film n'est resté en salle que deux semaines avant d'être retiré c'est devenu très compliqué de faire des comédies qui ne sont ni lisses ni tendres dès que tu t'y essaies tu te retrouves avec des gens qui se disent scandaliser si le but est de faire 6 millions d'entrées il faut faire des comédies familiales regretté quentin margot dans technicart qu'à cela ne tienne eric et quentin entend bien continuer à faire parler d'eux et ce vendredi 20 août l'ancien duo chouchou de yann barthé s'est confié dans les colonnes de voici dans le nouveau numéro de votre magazine les deux acolytes ont indiqué avoir hâte de remonter sur scène et c'est pour très bientôt puisque leurs fans pourront les retrouver dès le 31 août après plus d'un an sans spectacle à cause de la crise sanitaire ce n'est pas du stand up c'est une conférence humoristique précise quentin margot c'est un sujet inépuisable on pourrait carrément envisager une suite avec tout ce qu'on a dû laisser de côté mais il y a quelques semaines eric et quentin avait fait une première réapparition à la télévision c'était dans fort boyard le 17 juillet dernier à leurs côtés nabia benathia et thomas vergara une rencontre au sommet entre deux univers complètement opposé qui a laissé des traces dans l'esprit du duo on ne savait pas à quoi s'attendre affirme quentin voici on trouvait assez décalé de se retrouver avec eux et on s'est super bien entendu nos univers sont différents mais on les a trouvés attachants spontanés et sincères éternelle clasheuse nabia n'a pas pu résister à l'envie de taquiner eric et quentin ils ont su sentir une forme de révolution sur les réseaux sociaux nous on n'a rien vu venir et nabia s'est bien foutu de nous parce qu'on ne savait pas faire des selfies correctement a confié eric avec amusement non mais allô quoi retrouver l'intégralité de l'interview d'eric et quentin dans le nouveau numéro de voici disponible sur votre smartphone ou votre tablette et pour ne manquer aucun numéro de voici découvrez nos offres exceptionnelles exceptionnelle pas 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 pas